Bonjour à tous, je me présente, je suis Ali Bouayashi de Rachidia Maroc. Je suis docteur en chercheur à l'université Hassan II de Casablanca, Faculté de sciences mémiciques, laboratoire des géosciences et applications. Mon travail, c'est sur l'apport de la géochimie unique et la géochimie SIP dans la compréhension de l'enrichissement des black shells métallifères d'Imitère, Sarron, Antiatlas, Maroc. Comme introduction, ce travail consiste à étudier sur les plans métallogéniques, structureaux géochimiques et pétro-graphiques de minéralisation polymétallique, ainsi que la roche encaissante et d'expliquer le mécanisme d'enrichissement des black shells métallifères en argent ainsi que d'en déduire des guides d'exploration régionales. La problématique à résoudre dans ce travail, c'est un projet qui vise à développer les outils géochimiques en termes d'analyse et d'interprétation pour Managem afin de reconnaître les pilotes anormalement riches en métaux et en argent dans les bassins sédimentaires cryogéniens de Sarron. Alors, quel est le potentiel de la série cryogénienne d'Imitère à contenir de l'argent primaire ? A quel point les black shells représentent un réservoir anormal en métaux et suffisamment riche en argent ? Quelle affinité représentent-ils entre l'argent et les différents éléments géochimiques ? Alors, le contexte géologique du massif de Sarron. Comme situation géographique, le massif de Sarron se situe dans la partie sud-est du Maroc. Il est limité au nord par la faille sud-atlasique et au sud vers le Sahara. Géologiquement parlant, la mine d'Imitère se localise dans la partie nord du flanc sud du Sarron oriental et se localise précisément dans la partie cryogénienne, en limite avec les terrains édiacariens. La minéralisation se développe dans les pilotes noires et la série grise-opéritique d'âge cryogénien et dans la partie sommitale de la cuvette conglomératique. Alors, voilà quelques photos qui ont été prises sur le terrain. Une vue panoramique sur la mine d'Imitère, voilà la série cryogénien, les grise-opéritiques, les pélites noires et le combréen, la couverture méso-synousouïque, paléosouïque-plôteaux. La faille majeure d'Imitère au niveau de la carrière des anciens. Voilà la phase paragénétique qui est présente au niveau de la structure R3 niveau 1240. L'argent natif en plaquettes, la galène massive, la dolomérose et l'argent fibreux. Normalement, la grande galère chez l'Imitère, c'est de la dolomérose, le quartz gris et rarement il y a de la carcite au niveau des goudrènes. Il y a au niveau des phases paragénétiques, on rencontre de l'argent en plaquettes, l'argent natif, la péragérite, la polybasite, la prostite, la quantite, etc. Donc, quelques photos prises toujours sur le terrain. Voilà la galène massive au niveau d'un daïk en désétique. L'argent en plaquettes, l'argent rouge, des feuilletés, de l'argent noir au niveau de quartz blanc. Voilà la description qu'on a effectuée pour les sondages. Et d'ailleurs, c'est des métagrées, ce sont des grévers d'atralterre. Voilà des fonds de la dolomérose qui se développent le long de la carotte avec de l'argent natif. Les lamins qui ont été traités dans le même contexte servent à bien déterminer les différentes phases minéralisatrices, ainsi que l'ordre de cristallisation de différents éléments géochimiques qu'on a rencontrés, à savoir la pyrite, la calcopyrite, l'arsinopyrite, etc. Voilà pour la géologie locale de la mine d'Imitère, comme on a expliqué. La mine se localise dans la partie en contact entre le P2 et le P3, le collégionien et l'idéakarien, et dans la partie summétale de la queue vide conglomératique, est sondommée généralement par des affleurements d'âge idéakarien. En ce qui concerne l'évolution structurelle, généralement à l'échelle d'Imitère, on traite deux familles à trois familles généralement. Les failles subéquatoriales minéralisées, les failles est-ouest-nord-est-sud-est, et les failles tardives d'âge hersinien nord-est-sud-ouest qui contrôlent et qui décalent parfois la minéralisation. Voilà quelques photos qui illustrent ce développement au niveau des failles. Pour la méthodologie, généralement, on a essayé d'effectuer des analyses au centre ALS en Irlande. C'est un laboratoire certifié qui serve à représenter des analyses certifiées à l'échelle internationale sur l'évolution des éléments majeurs, des éléments mineurs, etc. Voilà, c'est toujours le même cadre en méthodologie, les différentes méthodes de traitement géochimique. Pour les zones qu'on a traitées au niveau de la zone d'ici, au niveau de la mine d'Imitère, on a essayé de traiter deux zones, principalement la zone ouest, ou bien émetteur ouest, et la zone sud, émetteur sud. Voilà les diagrammes qui présentent, ou bien qui illustrent le comportement de l'argent avec les éléments rares, avec les éléments traces. Et généralement, à l'exception de la zone ouest, toujours les diagrammes binaires qui illustrent le comportement de l'argent avec les éléments traces. Des diagrammes tiranaires qui présentent l'évolution de l'argent avec certains rapports, à savoir le mercure et le plomb. Comme vous voyez ici, il y a une fonction droite entre l'évolution de l'argent et l'antimoine, ainsi que l'arsenic. Deuxièmement, devient-il l'importance de savoir l'évolution de ces éléments. Toujours dans le même cadre, voilà la géochimie du secteur ouest. On a essayé d'établir la composante d'analyse principale, qui serve à bien présenter les différentes affinités positives, soit négatives, mais toujours il y a des résultats intéressants, à savoir des corrélations. Par exemple, dans ce cas-là, il y a toujours l'évolution de l'argent qui est plus proche de celui de cadmium, le plomb, l'antimoine, l'arsenic et rarement le cuivre avec le mercure. Toujours dans le même cadre, les diagrammes binaires qui présentent l'évolution, bien les rapports entre les différents éléments. Voilà, donc les différentes coefficients entre les rapports géologiques. Donc, pour la partie sud-imitaire, c'est pareil, mais à l'exception, qu'on trouve toujours l'importance au niveau du teneur de l'antimoine, le plomb, avec l'argent. C'est toujours, il y a une affinité positive, une évolution énorme entre les trois éléments, l'argent, l'antimoine, le plomb et le cadmium parfois. Donc, voilà les différents rapports entre les différents éléments. Toujours dans le même stade, il y a l'évolution au niveau. On a essayé de traiter le sondage SFC 2904 pour bien comprendre l'évolution au niveau des différentes parties, ainsi que les différentes facièses à l'échelle d'Imitter. Donc, comme discussion, la para-journaise argentifère à Imitter est dominée généralement par la para-gérite, la stéphanite et d'autres sophozelles, l'argent lentimoine, suivi du dépôt de l'argent, ainsi que l'argentite. Pour les éléments qui présentent une nette corrélation positive avec l'argent sont le mercure, l'antimoine, l'arsenic, le plomb. Ce résultat s'explique par l'étroite association de l'amalgame argent-mercure avec les sulfons antimonium, qui sont très abondants par rapport au sulfon arsignure, et avec la galère pauvre ou riche en argent. Quant aux autres éléments, l'arsenic, le cuivre, le zinc et le cadmium présentent une faible corrélation avec l'argent. L'utilisation donc du micro-analyseur en géochimie unique permet de préciser les associations alimentaires dans le traitement géostatique montrent bien une corrélation positive entre l'argent, le plomb, l'antimoine, le cadmium, le mercure dans le secteur sud, mais aussi avec le magnésium et le zinc de la partie ouest. On note bien l'évolution régulière de l'argent avec les terres rares, le ribidium, le titanium, le lithium et le silicium. En conclusion, il est maintenant clair que l'étude chimique et statistique effectuée nous a conduit à faire sortir de l'existence une affinité très forte entre l'argent, les sulfures, le plomb, le mercure, l'antimoine et le cadmium. La teneur en argent est encore plus faible de l'azin sud, malgré la présence des daïques minéralisées, mais qui ne contiennent pas de galènes argentifères. Et la fin de l'extension de la structure minéralisatrice sera complétée par des données de sondage. Les travaux de cartographie visant les pilates noires d'Imitter est associé à un échantillonnage systématique et un premier site de la matière organique a bien montré la particularité des blackshells métallifères d'Imitter centrés par la richesse en matière organique et son très noirâtre et friable condition favorable de la fixation des éléments métalliques, à savoir de l'argent. Merci pour votre attention.